Bonjour, chers collègues. Alors, je sais que ce n'est pas facile d'avoir un événement pendant le déjeuner, mais c'est promis. Vous allez voir, c'est une discussion très intéressante. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, on vous attend. Oui, merci. Manuel, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, je sais que ce n'est pas facile de manger et d'écouter en même temps, mais on va essayer que ce soit quand même dynamique, que ce ne soit pas trop ennuyeux, n'est-ce pas ? Alors, c'est important. C'est une discussion. Vous allez l'adorer. Alors, allez-y, prenez place. Alors, ici, c'est un événement parallèle pendant cette IDM. Alors, c'est important par rapport à cette session de ce matin. Et c'est vrai qu'il s'agit de cette mobilité humaine. Aujourd'hui, on l'a parlé, de cette mobilité humaine, du contexte du changement climatique. Il s'agit d'informer l'avenir, comprendre, finalement, qu'ici, les mobilités dans le contexte important. Mais nous allons aussi revenir sur un thème important, avec notamment notre CLIMB2. C'est une base de données. Donc, CLIMB, base de données sur la mobilité humaine dans le contexte des catastrophes, du changement climatique et de l'intégration de l'environnement. Et donc, c'est un outil. Il y aura une petite animation, vous verrez aussi, ne vous inquiétez pas. C'est une discussion qui est nécessaire, maintenant, plus que jamais. Alors, en 2022, dans l'Asie-Pacifique, et bien ici, et bien dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, et bien nous savons que nous sommes particulièrement ici touchés, notamment au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est, nous savons comment est-ce que finalement que les tempêtes ici ont affecté, comme par exemple la ville de Derna, en Libye, avec notamment les difficultés, les déplacements du jour au lendemain, l'impact sur les jeunes, les enfants, les personnes âgées, tous ceux qui, malheureusement, ont perdu la vie ou ont perdu leur maison. Nous avons la chance d'être là avec des experts, avec la famille onusienne, avec la société civile, avec les gouvernements, avec les jeunes, avec les leaders, afin de pouvoir discuter, échanger nos connaissances, nos expériences, mais aussi nous engager dans le cadre de ce leadership à cette mobilité humaine. C'est maintenant et lorsqu'il s'agit du changement climatique, et bien nous sommes tous vulnérables. Nous sommes tous à la même enseigne. Et c'est pour cela que je voudrais vous présenter nos panélistes aujourd'hui avec ces commentaires ici, avant de passer à notre session. Ma collègue, Jonathan Prentis, ici, qui est président du réseau du GCM, et bien c'est lui le responsable du GCM de ce réseau d'immigration. Jonathan, c'est à vous. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir évidemment d'être là pour ce panel de lancement de la base de données CLIMB. Il s'agit ici du lancement officiel de cette base de données, qui est une base de données sur la mobilité humaine dans le contexte des catastrophes, du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, notamment je voudrais remercier également ici le pôle du réseau sur l'immigration, du réseau des Nations Unies sur l'immigration, parce que l'on va retrouver ici différents instruments politiques qui sont pertinents en matière de mobilité humaine dans le contexte des catastrophes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement dans près de 170 pays. Je pense que cela reflète ici deux points importants d'observation. Tout d'abord que la mobilité humaine telle que liée aux catastrophes humaines, catastrophes environnementales est pertinente partout. Donc, ce n'est pas un problème dans un autre pays. Ce n'est pas limité à une région ou à une sous-région. Deuxièmement, le pacte mondial sur l'immigration se concentre sur les partenariats et la coopération et devient donc encore plus pertinent. Eh bien, ici, je pense que dans la présentation de mes collègues sur CLIMB, eh bien, ici, nous reviendrons sur ces éléments, mais je voudrais aussi réitérer vraiment cet appel aux partenariats dans le cadre de notre réseau afin de pouvoir utiliser notre expertise pour développer des réponses pour les communautés impactées. Comme nous le savons, le pacte mondial sur l'immigration reconnaît l'intersection, ici, dévastatrice de la mobilité humaine et du changement climatique. Il nous faut donc coopérer entre les systèmes onusiens, les pays, les parties prenantes pour avoir un impact positif. Dans le cadre de ce forum et d'évaluation ici des besoins, cet phénomène d'urgence a été renforcé, notamment avec cet appel à pouvoir lancer parce que c'est un impact et c'est important ici que cet appel puisse justement continuer dans le cadre de ces revues régionales. La déclaration, les évaluations qui sont faites, notamment sur le pacte mondial, et bien maintenant, il y a réellement des effets qui doivent être constatés avec des actions concrètes. Cela va nous permettre de souligner l'importance du changement climatique, de la mobilité et nous avons vu ici notamment le comité de pilotage du Fonds qui considère ça comme une priorité et le fait ici que c'est un appel à l'action en soutenant les réponses dans le cadre de programmes communs dans différentes régions comme l'accord de l'Afrique et dans le Pacifique mais aussi au Brésil et en Inde. En se concentrant sur les manques de données, la résilience climatique et les stratégies en matière de santé. Nous savons également que ces discussions sur les indicateurs ont eu un impact sur le suivi des avancées. Au jour d'aujourd'hui, nous continuons cette activité. Le climat est un outil important pour nous permettre d'avancer sur le thème de cette cohérence. C'est un cadre qui va être petit à petit mis à jour. Nous allons pouvoir apprendre les uns des autres, nous entraider et c'est ainsi que nous pourrons développer un futur plus résilient et plus équitable. Je vous remercie. Merci, Jonathan. Et merci ici d'avoir parlé de cet engagement qui a donc été présenté dans un document stratégique important mais qui va influencer aussi tous les plans nationaux sur les différents continents. Et maintenant, je voudrais vous présenter son excellence, M. Emmanuel Antaoui, représentant permanent du GANAC au bureau ici des Nations Unies à Genève. Merci, Mme la modératrice. C'est un plaisir d'être là avec vous et de participer à cet événement pour lancer cet outil CLIMB. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par féliciter ici les membres du réseau des migrations, l'OIM, tous les bailleurs de fonds, les partenaires, les experts afin de nous permettre de mieux comprendre ici les effets de la migration et le fait que pour ces solutions, ce sont des solutions pour répondre aux défis et notamment en matière d'opportunité sur les questions du changement climatique et de la mobilité humaine. C'est remarquable de noter que ici, près de 900 outils dans près de 170 pays ont été identifiés, comptabilisés, analysés et partagés dans cet outil CLIMB. nous savons ici que nombreux sont les éléments qui sont importants et cette base de données CLIMB est un outil innovant pour les décideurs politiques et tous ceux qui travaillent sur la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique, de la dégradation environnementale. C'est un cadre analytique avec des indicateurs qui pourraient être utilisés pour un suivi et comprendre les efforts et cette perspective. Pour voir des politiques migratoires qui soient concrètes, nous pouvons tous ici apprendre les uns des autres. Je voudrais ici revenir sur trois points importants. Tout d'abord, le travail présenté aujourd'hui a une réelle valeur ajoutée en matière de la mise en œuvre du pacte mondial sur l'immigration régulière sur notamment ces efforts qui sont importants, notamment le Ghana est un des pays qui est bénévole dans le cadre des rapports sur le GCM. C'est un rapport qui reconnaît que les migrations bien gérées peuvent être perçues comme un enjeu de la croissance économique, de développement durable et de l'innovation. La mise en œuvre de ce pacte mondial sur les réfugiés et sur l'immigration nous permet de pouvoir optimiser nos processus, nos programmes et cela montre l'implication du Ghana envers les ODD. De même, cette base de données Climb est une nouvelle base de données. Cependant, elle se base ici sur des dimensions qui sont connues et qui permettent justement de mettre à l'honneur les besoins, notamment de pouvoir aider les pays qui sont les plus vulnérables aux changements climatiques et notamment dans le cadre du CVS et du VVINC. Le CVF est un forum international des pays qui sont les plus touchés par les changements climatiques. Il représente près de 1,5 milliard de personnes dans le monde mais qui ne sont responsables que de 5 % des émissions internationales. En 2022, ce forum s'est réuni à New York et le Bangladesh au nom du CVF s'est engagé à une meilleure mise en œuvre du pacte mondial sur l'immigration. De même, le Ghana s'est engagé en partenariat avec l'OIM à développer différents systèmes qui nous permettraient de pouvoir envisager la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique. Le CVS et les États membres sont engagés à partager ici leur trajectoire de vulnérabilité à la prospérité. Pour ce faire, l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine ne peut être ignoré. Les contributions des migrants sont nécessaires ainsi que la contribution de la diaspora. Cette baisse de données montre que les pratiques se concentrent principalement sur les impacts négatifs du changement climatique. Mais dans le cadre de cette vision, il est important de pouvoir soutenir les efforts en se concentrant sur l'adaptation, la résilience, surtout dans le domaine de la planification économique et financière. Le CVS collabore avec l'OIM afin de pouvoir développer un système juste pour tous. La valeur ajoutée de cette base de données, CLIMB, va nous permettre de comprendre également ce qu'il manque encore, ce qu'il va falloir faire pour accélérer dans l'action concrète sur le terrain. Il nous faut des voies juridiques de réponse à la dégradation environnementale, à l'impact des crises climatiques. Il faut soutenir les différentes contributions faites par les migrants et par la diaspora. Et c'est un honneur pour moi ici d'être président d'un jury des migrants dans le contexte du changement climatique. Et j'invite chacun à nous suivre dans les semaines à venir puisque nous allons partager des témoignages pleins d'inspiration et différentes initiatives. Pour conclure, chères Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut ici se souvenir qu'il y a 30 ans depuis la publication du premier rapport de l'OEM sur la mobilité humaine et le changement climatique. 30 ans depuis ce premier dialogue international sur la migration sur ce thème. Le changement climatique est là et donc il faut accélérer nos efforts lorsque nous avons cette opportunité d'agir. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Emmanuel Antouille et félicitations au Ghana pour vraiment le travail exceptionnel d'effectuer dans ce parcours à la COP28. Je pense que le Ghana et d'autres pays ont été extrêmement engagés en travaillant main dans la main avec différentes agences onusiennes, avec l'OEM, avec les communautés et c'est une expérience qui, j'espère, va nous permettre d'atteindre d'excellents résultats lors de la COP28. Je vous remercie. Et bien évidemment, nous voulons voir toutes ces autres initiatives très bientôt du Ghana. Merci. Je voudrais également applaudir E-Sync et bien nos deux invités. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. et bien nous allons passer à la session suivante, mais juste avant, nous vous avons promis une petite animation sur Climb. Donc, ça arrive. Donc, vous pouvez continuer à profiter de votre déjeuner tout en regardant cette petite vidéo. tous les ans, dans le monde, nous devons faire face à la dégradation environnementale et au changement climatique. Deux millions sont ceux qui doivent ici être déplacés suite aux conséquences du changement climatique et d'autres se retrouvent enfermés ou bloqués dans des zones dangereuses. lorsqu'il y a des migrations qui sont régulières, ordonnées, et bien, souvent, on peut répondre à ces défis. Pour la première fois, une base de données liste ces différents outils, partage ces outils. C'est une base de données qui retrouve des pratiques et des cadres juridiques qui permettent de prioriser des actions dans le cadre de stratégies politiques et de l'action. Vous pouvez donc nous rejoindre en formant qu'ici le futur de la mobilité humaine venait faire partie de la solution. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. C'est un plaisir ici d'être là avec vous, même si on est juste après le déjeuner. Je remercie évidemment Rania et Jonathan et M. l'ambassadeur pour cette présentation de l'outil CLIMB. Et maintenant, j'aimerais également partager quelques informations. Nous allons donc lancer aujourd'hui, donc officiellement, la base de données CLIMB. c'est une discussion d'une heure. Je rappelle également à tous que vous pouvez nous suivre en espagnol, en français et en anglais, en ligne, mais aussi dans cette salle. Merci à ceux qui sont connectés. aujourd'hui, nous avons ici des panélistes qui nous viennent de différents secteurs. Nous allons pouvoir leur poser des questions, mais nous aurons aussi une présentation sur le travail technique de la base de données CLIMB, parce que c'est très enrichissant finalement de comprendre un peu plus la dynamique de ce processus et en tant que tel. J'aimerais également vous rappeler que la raison pour laquelle nous sommes là, c'est qu'il y a évidemment des informations clés qui sont donc importantes. Le changement climatique est important. Nous sommes dans un contexte où tout ceci est évident et l'OIM a vraiment toujours été ici au centre de toutes ces idées, de toutes ces discussions comme madame la directrice générale l'a mentionné, les catastrophes ne font qu'augmenter, les catastrophes naturelles et c'est une réalité partout dans le monde et on ne devrait pas ici se retrouver dans une situation où il y a ces populations déplacées. Il faut ici pouvoir créer un monde où chacun peut prendre ses décisions face à la mobilité. Cet événement parallèle va nous permettre aujourd'hui de mieux comprendre ce contexte, de pouvoir mieux comprendre les efforts, d'avoir assez de données pour pouvoir prendre justement ces décisions informées et voir justement quel sera le futur par rapport à ces décisions qui devront être prises, éclairer l'avenir, comprendre la mobilité humaine dans le contexte des catastrophes du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Je voudrais également ici mentionner que cette base de données en ligne regroupe ici différents instruments de 172 pays dans le cadre de politiques et d'instruments bilatéraux et nationaux. Donc, c'est vraiment ici un vrai directoire de connaissances des outils qu'on peut utiliser pour faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. Vous entendrez les experts s'exprimer aujourd'hui, ceux qui ont créé cette base de données, mais également, je pense que nous pourrons bien évidemment l'utiliser, mais aussi y contribuer. C'est une base de données qui doit nous unir ici, notamment sur l'objectif d'aujourd'hui. Alors ici, il s'agit aussi de comprendre les mouvements de population dans ce contexte de catastrophes du changement climatique, de la dégradation de l'environnement. Je pense que c'est assez évident dans le monde entier et d'ailleurs, lorsqu'on voit cette base de données, on regarde les instruments juridiques, les pratiques dans différents domaines, y compris la mobilité humaine, la gestion des risques, le changement climatique et le développement durable. Cela illustre les besoins de cohérence en matière politique, d'intégrer la migration dans les politiques climatiques, mais également de prendre en compte les considérations climatiques dans le cadre des politiques de migration. Avant d'ouvrir la porte ici à cette discussion, je voudrais ici inviter nos panélistes à s'exprimer sur ces thèmes et peut-être à faire une petite démonstration également sur cette base de données CLIMB. Et donc, c'est mon plaisir évidemment de pouvoir inviter Aless Holberg, représentant du secrétariat, à finalement revenir sur les éléments clés dans le cadre de cette analyse, notamment ici sur ces éléments qui sont importants. Alors, je vous laisse la parole. Merci. Emmanuel, j'espère que vous m'entendez. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais féliciter l'OIM pour le thème d'aujourd'hui. Excellente initiative et on avait besoin de ce leadership, donc merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier le réseau de la migration, des Nations unies et le gouvernement d'Allemagne et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement d'avoir financé ici certaines de nos activités. Je travaille pour le secrétariat et c'est un honneur ici justement d'être là à ce panel et je remercie également le gouvernement de Fidji. Et ce qu'on m'a demandé finalement, c'est peut-être de revenir sur un peu le contexte de cette base de données et puis ensuite ici, ma collègue pourra justement revenir sur ces éléments clés. Alors, quelques mots au niveau du contexte sur la base de données pour les personnes déplacées, besoin de notre soutien pour le pacte mondial pour la migration. Nous avons déjà entendu aujourd'hui qu'il y a deux objectifs qu'ils aient. L'un pour traiter des impulseurs, les facteurs qui impulsent les personnes à quitter leur pays d'origine et il est listé les catastrophes, la dégradation de l'environnement et également dans l'objectif cinq, on parle de voies flexibles pour une migration sécurisée lorsque les personnes doivent quitter leur pays, que leur soit sûr. Il faut les mentionner dans le il faut les mentionner dans ce forum mondial sur l'immigration, dans ce pacte mondial pour l'immigration. La base donnée que nous avons vue fait partie d'un effort plus large pour la préparation du forum de mai 2022. Et ce que nous voulons faire, c'est soutenir les États d'avoir un outil pour mettre en œuvre le pacte mondial, notamment les deux objectifs dont j'ai mentionné. L'objectif d'une, prêter des vecteurs et les voies. Nous avons développé un cadre analytique qui indique quelques indicateurs pour voir jusqu'où certains instruments politiques recommandés dans le pacte mondial ont été mis en œuvre. Nous avons développé une base de données telle que développée au niveau national et au niveau régional. Enfin, nous avons une cartographie du rapport, une analyse analytique du paysage et des nouvelles mises en œuvre de tout dernier. Nous avons quelques transparents. avant de faire ça, je voulais vous dire ce que vous avez déjà entendu aujourd'hui au niveau de la cohérence politique. La discussion que nous avons aujourd'hui repose également sur les engagements. En 2010, les partenaires ont reconnu le lien entre le changement climatique, la dépression des personnes déplacées et il y a une attention à la mobilité humaine par rapport au changement climatique. Au niveau de la négociation, il y a une opportunité clé d'avoir un financement accru pour éviter ce déplacement. par ailleurs, il faut réduire la réduction des catastrophes et il faut voir comment soutenir cette mise en œuvre. Le pacte mondial pour la migration en 2018 et l'autre document, le pacte mondial sur les réfugiés. Ce sont des outils importants vers lesquels nous devons nous tourner pour mettre en œuvre les mesures qui peuvent éviter les défis de la mobilité humaine. Cela suggère qu'il y a des défis en matière de cohérence politique. Je vais les réunir. Cela va être basé sur les partenariats, le gouvernement, la société et toutes les approches de la société. Il y a un lien très fort pour coordonner toutes ces mesures. nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons différents autres instruments politiques et d'autres engagements mondiaux. Maintenant, je vais vous montrer cinq découvertes clés qui surviennent de l'analyse que nous avons menée dans le contexte de ce forum international de la migration et de son examen de l'an dernier et ce que vous trouvez dans la base de données sur le climat. Tout d'abord, le développement des politiques et nous parlons de développement politique lié au fait de s'assurer que la mobilité humaine fait partie de la gestion des efforts de risque de réduction des catastrophes et ils reconnaissent les défis et les effets négatifs du changement climatique. Et nous pouvons voir par rapport à tous les instruments que nous avons identifiés, il y a des développements politiques dans toutes les régions. Maintenant, il y a certaines régions où vous avez vu davantage de prolifération et où les lois ont été mises en œuvre et il y a eu beaucoup de développement au niveau des Amériques par rapport à de s'assurer de l'ensemble politique. Ce sont des chiffres numériques, donc une région telle que le Pacifique n'en ressortira peut-être pas très clairement. Maintenant, notre collègue du Fidji nous ont dit qu'il y a des lois concrètes comme c'est le cas en Égypte. Donc, je suis content d'annoncer qu'il y a des développements politiques sur lesquels on peut travailler au niveau national et c'est l'une des découvertes de la cartographie et de la base de données climat. Ensuite, le développement politique est plus lié pour traiter les vecteurs, trouver l'objectif du pacte mondial plutôt que de de faciliter la mobilité humaine et de parler de la gouvernance de la migration. Il y a donc probablement et c'est la découverte de la base de données, nous avons davantage besoin de développement pour le changement climatique au niveau de la dégradation de l'environnement et les inclure dans la gouvernance et à la fin, ce sera nécessaire pour s'assurer que la mobilité est surrégulière et en bon ordre. Vous allez voir les défis liés à la mobilité humaine. Probablement, c'est aussi une réflexion sur le cadre de la changement climatique et on a reconnu ce défi. Troisième encerrement, c'est que les priorités régionales donnent le ton pour le développement des politiques et ça, c'est assez simple. C'est le type de risque, le type de contexte et les solutions régionales ou nationales développées. Donc, il y a différents besoins en fonction des risques, s'ils sont plus soudiens ou si longs. On parle de défis fondamentaux à long terme. Par exemple, celui-là a monté le niveau de la verre. Il y a des régions qui ont des priorités pour ce développement. Quatrième enceignement, il y a de plus en plus d'outils développés et la mise en œuvre. Voilà ce qui reste cette base de données ne parle pas trop jusqu'où ces instruments ont été mis en œuvre, quelle a été leur efficacité, mais ils sont là et ce sont des outils à utiliser. Cinquième enceignement, il y a toujours beaucoup de potentiel pour travailler davantage à reconnaître les principes et les tels que les droits de l'homme et les genres. Voilà un instantané manuel de ce qu'il y a dans la base de données. Il faut travailler pour ajouter davantage de politique. J'invite les gouvernements à voir ces bases de données comme étant un outil à évaluer les capacités pour définir les priorités pour aller de l'avant. il est temps d'agir, nous l'avons entendu aujourd'hui et c'est le moment de le faire. Merci beaucoup. Merci. J'invite toutes les personnes présentes à faire partie de cet appel à l'action. Travaillons ensemble. c'est l'essence de ces personnes. C'est un dialogue pour créer des nouvelles passerelles. Je vais donner la parole à Caroline Brink, co-administration générale au centre de l'OEM qui nous apportera une démonstration pas à pas sur les fonctionnalités de la base de données, l'interface toute caractéristique novatrice pour que nous comprenions mieux comment négocier cette base de données. Caroline? Oui, merci beaucoup, Manuel, pour cette présentation. C'est un plaisir d'être ici. Comme l'a dit Manuel, je m'appelle Caroline Mays. Je suis à la tête de l'unité de coordination à Berlin. Nous travaillons avec le secrétariat du réseau pour développer et gérer le hub du réseau mis à l'administration qui est haut de cette base de données. Nous attendons donc et mon rôle est de vous présenter comment trouver la base de données et comment naviguer une fois que vous êtes au sein de la base de données et ce que vous pouvez voir c'est que ça repose sur le site web général du réseau de la migration. Vous allez pouvoir également le trouver dans différents points d'accès au sein de cette page d'accès. Nous allons vraiment faire la promotion et je vais vous montrer dans un instant. Alors, l'une des choses que je voulais vraiment vous dire c'est que cette base de données et son développement a été un exemple fabuleux de traduire les connaissances en action. C'est PDD et EOM qui l'ont fait pour cartographier toutes ces politiques et l'objectif de cette base de données est de visualiser le résultat. Nous avons des connaissances qui sont partagées sur la créée de l'impact. Il y a des initiatives pour travailler main dans la main avec les collègues pour développer cela et je suis vraiment fière par rapport à ce que va pouvoir faire cette page et de la voir sur le site du réseau et sur le hub. Avant de démarrer, j'aimerais sortir quelques points. J'ai tendance à m'égarer un peu lorsque je commence à parler, mais je voudrais vous dire que l'équipe met également en relief le fait que c'est une base de données vivante. Ce n'est pas entièrement exhaustif et nous voulons être en mesure de quelqu'un qui peut voir quelque chose de montant. base de données en général est live et elle sera donc maintenue de sorte à ce que vous puissiez facilement accéder à l'information de manière accessible. que nous lançons la base de données aujourd'hui. De toute façon, la base de données aujourd'hui, il y a toujours des moments où vous allez découvrir quelque chose à remanier et nous allons pouvoir incorporer des changements additionnels à temps pour la COP qui se tiendra en novembre pour montrer cette base de données à la COP. Sachez également si vous avez des commentaires sur les bases de données, de nous en faire part. Nous serions heureux de le mettre à jour. Vous pouvez également regarder cela sur un téléphone portable alors que nous parlons. Maintenant, comment le trouver sur cette page? Vous pouvez pouvoir la trouver facilement au fil du temps. Il y aura davantage de contenu qui sera ajouté, mais on le trouvera toujours sur le hub de l'immigration. Lulia bouge la souris. Je suis désolée, normalement, c'est ma main qui le fait. Et nous sommes donc sur cette page. Et ce que vous pouvez voir, si vous voulez bien descendre un peu, ce hub du réseau de migration est une manifestation importante du pacte mondial qui a demandé la mise en œuvre d'une plateforme mondiale au sein... C'est le Migration Network Hub, donc le hub du réseau de la migration et c'est l'outil externe de gestion des connaissances tout levé au niveau des pays qui prennent fait et cause. Donc, ceux du Pacte mondial pour la migration, si vous voulez bien descendre. Et ce que nous allons faire, ou plutôt monter, nous allons entrer dans la base de données Climb et si vous allez en haut de la tabulation, vous le trouvez aussi au niveau de la navigation, c'est facile à accéder. Une fois que vous êtes sur la page, nous avons gardé cette page très simple, facile de naviguer et vous avez un bref résumé de ce qui s'y trouve. Vous avez une vue d'ensemble depuis 1.573 différents instruments nationaux et vous voyez, ils sont organisés par sujet de mobilité humaine, catastrophe, changement climatique, développement de râques et d'autres sujets. Vous voyez, comme il y a de sujets, chaque politique a été nommée en fonction de son sujet essentiel. Vous voyez, lequel est donc pertinent. Vous pouvez faire des recherches ou non associer les deux ensemble. Descendez encore un peu, si vous voulez bien, Lydia. Ici, c'est le tableau de bord avec les différents contenus trouvés dans un résumé. et vous pouvez partir du globe ou sur la carte. C'est sympa. On va regarder cette vue. Et là, ce que vous voyez, c'est que si vous venez à cliquer sur mobilité humaine, human mobility, à droite, vous verrez le nombre de politiques contenues dans la base de données et les pays et les pays qui ont le plus de politiques disponibles sur ce sujet. vous avez Éthiopie, Somalie, Albanie et qui sont sur catastrophe. Et là, vous voyez, il y a la mobilité humaine et les pays où il y a le nombre de politiques. On va avoir une autre vue pour voir combien il y en a. est en bas en cliquant sur pays. Vous voyez les données dans le graphique et dans le pays. Vous voyez quand ils ont développé les différentes politiques et combien ils ont développé au cours des années. Si vous les regardez par région, vous allez à gauche, vous cliquez par exemple sur Afrique, vous allez voir les pays. si vous voulez faire un recette. Ah, non, attendez. Non, 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 il faut passer par le bouton recette. Parfait. Alors que là, elle nous regarde entre mobilité humaine et catastrophe. Enter. Raventez, s'il vous plaît. Vous allez voir les différents pays dans la région et la répartition au niveau des politiques disponibles pour les Amériques. Si vous débauchez l'Afrique pour les Amériques, vous allez voir les politiques pour les Amériques. et à partir de là, vous pouvez faire un recherche avance B et j'y reviens. Voilà. Ici, vous voyez le graphique qui vous montre la répartition des différentes politiques par sujet au cours des ans et vous pouvez voir la croissance au niveau du développement des politiques au cours des dernières années. donc le développement des politiques est une partie de gérer un point. Si vous voulez bien descendre par région d'un point de vue analytique pour vous donner un résumé par région la différente répartition des instruments et les actions au niveau du pacte mondial. vous pouvez explorer la base de données et là, vous avez les chiffres totales à droite. Vous pouvez mettre les filtres. Ici, vous avez la possibilité d'entrer dans les différents instruments et vous pouvez faire votre recherche par année en bougeant le curseur et si vous descendez un exemple, les Philippines qui ont une politique excellente dont on a discuté plus tôt. On va définir vers les Philippines. Là, vous avez tous les différents instruments politiques disponibles et développés par les Philippines. Il y a certains marqueurs présents qui indiquent lesquels sont sensibles au niveau du temps et ceux qui sont mis en œuvre. Pour le lire, il faut cliquer sur le lien et cliquer résumer, accès à la publication ou vous faites des filets vers le bas. Vous pouvez trouver des informations complémentaires. Ils vous parleront des marqueurs, vous pouvez défendre marqueurs pour enfants, genre, certains objectifs spécifiques du pacte mondial et il y a également le volet de l'immigration. Cela nous donne des explications pour voir pourquoi ces politiques entrent dans ces domaines spécifiques. En bas, vous voyez des données pertinentes au changement climatique à la mobilité. Vous avez un assortiment de quoi trouver ou trouver pour remonter. on va s'ouvrir à différents liens. On va revenir ici, sur la page principale, d'accord? Il y avait l'option « about » et ici aussi, j'ai un Kleenex, j'ai entendu. Si vous voulez bien cliquer, vous allez avoir une photo en global. vous allez voir des sources et des limitations, des questions fréquemment posées et en bas, vous pouvez voir l'explication pour voir comment les différents marqueurs ont été utilisés et attribués, la sélection des instruments et voir ce que fait la base de données et ce qu'elle ne fait pas pour gérer nos attentes et vous pouvez continuer de faire des filets pour avoir une meilleure compréhension de la vue d'ensemble et voir le contenu de la base de données. Tout en bas, vous voyez les questions fréquemment posées. J'espère que j'étais dans l'exemple. Merci, Caroline. Nous sommes très enthousiastes et très contents de l'avoir et je vous implore à regarder la base de données tout comme le hub de la migration plus en avant. Pas besoin d'être un utilisateur de budget réduit. Si vous avez besoin d'aide pour télécharger, nous pouvons vous aider également. C'est excellent d'entendre tous ces détails. Je pense que c'est une belle passerelle vers notre prochaine conversation. Je suis très honorée de vous présenter que notre collègue du 4.000 GIZ, conseillère sur les services climatiques et le mobilité urbain, ne pourra malheureusement pas se joindre à nous pour renforcer davantage ce panel Elle est avec nous, connectée par les esprits, je l'espère, en ligne. En tous les cas, j'aimerais remercier notre membre du panel d'être là et à bien présenter. Alors, nous avons Ejardo José Adevega du département des affaires étrangères au Philippine. Merci d'être ici, c'est un plaisir. J'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue de Mardi Lévi-Kinili de Fidji et Mademoiselle Susanna Swedenstopa, conseillère pour les affaires migratoires du changement climatique de l'adhération permanente de l'ONU à Genève. C'est un réel plaisir que de vous avoir ici. On va faire une salve d'applaudissements pour donner un peu plus d'énergie à cette salle. Tout d'abord, j'aimerais vous faire un petit commentaire sur la base. Pourquoi les politiques informent les actions et les décisions des gouvernements? Chers membres du panel, la question que je vous pose, et on va attendre deux ou trois minutes, pour voir comment CLIMB ajoute de la valeur à votre travail, au travail de vos gouvernements, et comment suggériez-vous que cet ensemble de lois et de politiques que l'on peut utiliser, les utiliser plus largement par des chercheurs, des crémiens, parce que je n'arrive pas... J'aimerais d'abord comprendre M. Joseph Vega en deux minutes. Alors, tout d'abord, aux organisateurs, merci à vous d'être là, car nous discutons d'une base de données. Je suis certain, après la session du matin, la seule donnée, c'était les sandwiches. C'était le seul événement annexe. Maintenant, vous nous écoutez, alors merci. Comment cela augmente-t-il la valeur? Eh bien, les contributions pour avoir les données, pour améliorer le lien entre la mobilité humaine, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Dans cette belle base de données, nous pouvons pouvoir donner d'autres pays. Chacun d'entre nous... Chacun d'entre nous a des choses à partager, beaucoup de choses à apprendre. Nous vous remercions. Au niveau de la création de notre création politique, il y a cette réponse à la catastrophe. On se concentre sur l'inclusion, sur les groupes en situation vulnérable. On peut en tirer les apprentissages des meilleures pratiques par le biais d'une base de données telle que celle-ci. Nous voyons là où on a des déficiences. Nous n'avons pas, comme c'est comparé par l'Afrique et les Amériques, le développement, les politiques de développement, l'identification, la création, etc. Une suggestion, et je sais que cela va être un travail de taille, j'imagine que ce n'est que dans les langues officielles des Nations unies. Maintenant, peut-être, par rapport aux parties prenantes des pays, vous pourriez peut-être faire une traduction à la langue locale pour qu'ils puissent être plus intégrés et que ce soit plus facile d'utilisation. C'est fabuleux et nous l'appréhendons vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons à reconnaître l'importance de ces mots et nous allons applaudir. Un arrêt, de votre point de vue pacifique, nous connaissons tous les défis, l'importance des politiques, nous soutenons le pays le plus vulnérable. C'est une situation critique qui menace votre vie. Avec ce partage d'informations, comment pensez-vous qu'on puisse mieux l'utiliser? Merci, Manuela. Au niveau du Pacifique, J'aimerais parler au niveau de la cohérence des politiques. On regarde différentes aires. On est mis en silo au niveau de la mise en œuvre des documents par rapport au cadre avec la base de données, l'analyse qui a été faite. Cela nous permet de voir la cohérence au niveau national. Et il faut voir les approches au niveau de la mobilité. Il faut regarder vastement le changement climatique, la mobilité humaine, les catastrophes, et voir comment les inscrire pour nos plans qui apportent le sujet de la mobilité humaine. Ils ont montré le paysage, comment les instruments sont allumés avec le pacte mondial et d'autres conventions mondiales. Nous avons vu les écarts lorsque nous avons traité des causes de base et cette orientation, comment on peut appliquer cela au niveau national, notamment pour nous dans le Pacifique, où bon nombre de ces problèmes arrivent. et on peut y regarder de manière cohérente et le mettre en œuvre. Ça, c'est important. Et c'est important au niveau de la base de données telle qu'a été présentée aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Alors, de même, Susanna, par rapport à cette représentation, et comprendre finalement, ici, ce qui s'est passé avec ces différentes dimensions, et c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours ces implications climatiques, mais justement, les questions qui sont posées, et voir comment est-ce que l'on peut peut-être renforcer cette base de données pour les pays européens. Merci, Manuel, pour cette question. Merci à tous les panélistes qui se sont exprimés. Avec vraiment des éléments très intéressants. Alors, d'Europe, on pourrait avoir une perspective légèrement différente. notamment ici, quelqu'un a dit lors d'une session précédente que certains ont peur de mourir, de mourir dans leur lit. Alors, peut-être qu'on n'est pas nécessairement à ce point-là. Cependant, je pense que ce sont des éléments qui sont importants. Nous sommes ravis de voir vraiment ce lancement de cette base de données CLIMB sur la base de ce qui a été présenté. Eh bien, on peut très clairement voir que la qualité des données, la quantité des données qui est collectée surpasse les objectifs. premier avec le processus de cartographie initiale. Donc, nous sommes vraiment ravis que cela a été au-delà. Et notamment par rapport à cette collecte de données, je pense que notre objectif dans le cas de cette plateforme c'est vraiment de faciliter l'échange de connaissances et la collecte de données, les analyses, mais aussi, pour nous, utiliser ces données pour renforcer les capacités au niveau national et régional afin de pouvoir mettre des pratiques en place afin de pouvoir répondre à ces besoins. on se rend par des avantages maintenant. Eh bien, je pense qu'il va falloir parler de cette mobilité humaine, voir comment ceci se traduit en matière de politique d'instrument. Et je dirais également qu'au niveau politique, cela a un impact, bien évidemment, dans la formulation de ces politiques parce que cela nous donne l'accès à différents instruments juridiques, stratégiques qui peuvent être transformés en programmes pour finir répondre à la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, de catastrophes naturelles. Troisièmement, cela permet de faciliter la prise de décision dans un contexte ici où c'est important, où l'information est essentielle. Donc, cette base de données est vraiment une base robuste de formulation. Alors, on va rentrer dans les détails, bien évidemment, mais j'ai encore des questions d'ailleurs, mais tout d'abord, je voudrais qu'on applaudisse Susanna d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'ai encore quelques questions. C'est un dialogue, évidemment, ici. Donc, on ne veut pas que cela devienne ici trop détaillé, mais je pense que c'est important de parler de toutes ces dimensions, notamment ce dialogue entre les communautés qui a finalement affecté. C'est une des richesses de l'OEM d'avoir la possibilité d'avoir justement ces forums où chacun peut s'exprimer. Monsieur Eduardo de Vega, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir sur le rôle des données dans la génération d'éléments de preuve et comment est-ce que cela a aidé les Philippines pour protéger le bien-être des migrants affectés par le changement climatique? et pour être bref, je souviens du maire de Santiago qui un jour a dit que lorsqu'il voit la migration, il y avait encore un manque de liens dans les mentalités entre la migration et la mobilité humaine. Et dans le cas des Philippines, et on l'a vu d'ailleurs dans ce qui a été montré avec les différentes bases de données, avec, ici en Asie, c'est principalement la protection, eh bien ici, on voit souvent qu'ils sont motivés juste par les aspects économiques, mais en fait, eh bien au contraire, il y a ici des lois récentes qui ont été passées et qui ont été plus désagréables pour que nous aurons une idée pas seulement de où ils vont et de savoir quelle est l'orientation, combien ils sont, mais également d'où viennent-ils aux Philippines. Et comme vous le savez, eh bien les Philippines sont fortement affectées par des typhons, par exemple. Et jusqu'à récemment, j'ai presque envie de dire qu'en fait, on n'avait pas fait le lien. C'est-à-dire que si nos migrants viennent de ces ici, et bien ils ont des compétences ici qui sont différentes. Donc c'est vraiment un travail qui doit être effectué. Donc je le répète, pour ce faire, il va falloir partager, en apprendre. On a d'ailleurs prévu d'aller visiter certains pays en Amérique latine, en Afrique, si ce n'est pas cette année ou l'année prochaine, afin de mieux comprendre. Et je pense que c'est un outil important. Et c'est vraiment une des valeurs de cette base de données. Nous voulons collecter des données toujours plus précises, parce que ce sont des ressources qui sont finalement allouées à la protection de ces migrants. Donc c'est important de vraiment comprendre quels sont les besoins. Et je sais que récemment, nous avons eu un tremblement de terre au Maroc, et quelqu'un a annoncé qu'il y a eu eh bien 300 ici travailleurs des Philippines qui étaient impactés. Mais ici, évidemment, il y a beaucoup de suivis aussi avec le changement climatique en Europe. Et c'est important en Europe du Sud aussi parce que beaucoup de Philippines travaillent dans ces pays. Merci beaucoup. en effet, vont peut-être aussi affecter ici lorsqu'on est à l'étranger. Évidemment, lorsqu'on vit dans d'autres pays, vous avez tout à fait raison, dans différents contextes. Et la mobilité est une des solutions et un des moteurs. Alors ici, Susanna, toujours sur cette utilisation justement de ce contexte de la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique et de la dégradation de l'environnement, comment pensez-vous que nous allons pouvoir développer ces initiatives et ces rôles de leadership? Je vous remercie, Je vous remercie, Les défis sont là, les possibilités aussi, mais je dirais que par rapport aux défis, il nous faut ici des bases de données qui soient complètes, actualisées et promouvoir ici la collecte de données de qualité afin de pouvoir utiliser ce document, un document que l'on pourra ensuite utiliser. alors un autre défi que l'on voit souvent quand c'est intéressant d'avoir justement cette plateforme ici qui est facile à utiliser et de pouvoir justement pour nous au niveau du gouvernement mais aussi au niveau régional et ici de la communauté répondre aux besoins notamment ici il s'agit les possibilités aujourd'hui sont multiples et tout d'abord résident dans la collaboration comme les Philippines l'ont très bien dit notamment par rapport aux besoins mais ici avec ces euphémismes bien évidemment afin de pouvoir réellement et bien dans d'autres régions les aider alors c'est important d'avoir ce leadership et c'est important pourquoi alors c'est un message fort qu'il faut créer alors merci beaucoup alors évidemment vous êtes un champion ici notamment par rapport à ces réponses notamment par rapport à ce qui est fait alors je sais qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été fait notamment dans le Pacifique donc en fait je voudrais savoir pour vous quelles sont les leçons ici qu'est-ce que l'on pourrait vraiment ici comprendre notamment ici on sait que c'est la région du Pacifique a vraiment ici été affecté et donc on voudrait vraiment votre opinion comment peut-on avancer sur ces thèmes je vous remercie Manuel alors comme je l'ai déjà mentionné nous comprenons bien évidemment les défis s'agissant de voir également quelles sont les possibilités et les leaders des îles des Pacifiques vont également travailler donc le mois prochain sur ce cadre qui a déjà été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui et il s'agit justement de voir au niveau des instruments législatifs regarder la cohérence comment est-ce que l'on peut développer des partenariats régionaux donc en termes de ces défis donc par rapport à ce cadre eh bien je pense que ici il faut justement eh bien maintenir cela notamment ici ce qui est possible de faire voir quel est l'impact finalement que cela peut avoir à tous les niveaux et voir justement comment est-ce qu'on peut répondre de manière régionale à ces défis du changement climatique alors on a regardé les différentes expériences au niveau régional et je pense qu'on peut tous en apprendre mais surtout ici au niveau des îles du Pacifique je pense que c'est important d'avoir un cadre finalement pour la mobilité humaine au niveau régional et je pense que c'est important et cette base de données va pouvoir aussi nous aider à collectivement pouvoir atteindre nos objectifs et mettre cette mobilité humaine en perspective merci beaucoup et merci évidemment à tous les panélistes merci à tous les cinq alors avant de vous demander d'applaudir nos panélistes je voudrais également parler du futur c'est ici important que alors c'est essentiel pourquoi que eh bien l'OIM est aux côtés des pays membres pour développer ses cadres ces politiques pour créer ce pacte mondial que nous souhaitons afin que la mobilité ici soit perçue dans le contexte du changement climatique donc n'hésitez pas à consulter cette base de données connectons-nous merci à tous ceux qui nous ont suivis dans cette salle et en ligne je vous applaudis très fort merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?